Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thibault de la société DM Trading et on se retrouve pour la seconde vidéo de la mini-série que j'ai initiée la semaine passée, c'est-à-dire vous donner des plans de trading que moi je vais trader ou que je surveille avec un point d'entrée précis, un stop-loss maximum, et comme ça vous pouvez suivre un petit peu mon trading, mes opportunités sur les marchés. Avant de commencer, j'ai besoin de votre aide, vous avez été nombreux à commenter cette vidéo en souhaitant avoir la vidéo des plans de trading avant le début de la semaine, donc on est aujourd'hui samedi et elle sera publiée normalement en fin d'après-midi, donc j'essaye de répondre à votre demande. J'ai besoin de vous pour choisir un titre sur cette mini-série, faites attention, il y a déjà des séries qui existent chez certains traders français, donc évitez d'aller chercher des noms similaires, mais essayez de me trouver un nom à cette mini-série de vidéos qu'on puisse l'appeler avec un nom bien précis tous les vendredis, samedis ou dimanches, tout dépend le temps que j'ai pour vous donner ces plans de trading. Mais voilà, un petit nom, ça serait sympa pour pouvoir se repérer sur la chaîne YouTube et directement avoir l'œil sur quelles sont les vidéos qui font des plans de trading, quelles sont des vidéos qui sont plutôt pédagogiques. Donc voilà, suggérez-moi des noms de séries et puis on va regarder ça ensemble et je choisirai le meilleur nom, en tout cas celui qui me convient le plus. Donc rappelez-vous, on donne des plans de trading sur le marché actions, la bourse, donc essayez d'avoir quelque chose, un nom qui sonne bourse, actions, quelque chose qui nous fasse penser à ce trading, à ce trading sur actions. Voilà, une fois que c'est dit, on va partir sur la correction des plans de trading de la semaine passée, voir où on en est, est-ce qu'on a pris des pertes, est-ce qu'on a pris des gains, est-ce que les scénarios sont déclenchés, pas déclenchés. Et puis à la toute fin de cette vidéo, je vous donnerai deux actions françaises, peut-être un petit peu plus, et quelques actions américaines que je surveille. Voilà, allez, c'est parti. Donc on y va pour la correction des plans de trading de la semaine passée. Avant toute chose, laissez un like, commentez un maximum, partagez si vous le souhaitez, ça me fait toujours plaisir. Je prends du temps sur mon week-end pour vous donner des plans de trading que je donne aussi aux clients. Donc voilà, récompensez-moi s'il vous plaît avec un petit like, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Un trade qu'on a initié la semaine passée, Bolloré, donc sur un ASD à 6.075, qui a été déclenché, qui pour le moment, c'est le trade, disons, qui se passe le moins bien de tous les plans de trading que je vous ai donnés. Rappelez-vous, je vous en ai passé 4, seulement 3 se sont déclenchés, dont Bolloré, qui a déclenché son ASD, et qui glisse tranquillement vers le stop loss. Alors, ce n'est pas foutu, on a une zone de gap ici qui nous protège un petit peu, mais c'est vrai que c'est un trade qui nous met en difficulté. Moi, ça ne me dérange pas, des pertes, j'en prends régulièrement. Je vous le disais, un swing trader peut prendre jusqu'à 50-60%, même plus parfois, de trades perdants. Tout est dans la gestion du risque, plus on a des stops courts et des rewards importants, plus on va compenser facilement ce taux de réussite qui peut être parfois faible. Bon, cela dit, c'est le seul trade qui est perdant pour le moment sur tous les titres que je vous ai donnés, mais voilà, ça arrive, donc ne faites pas un all-in, c'en est la preuve, sinon vous allez manger un petit peu votre capital. Donc, ça glisse tranquillement, mais il n'y a pas de quoi s'affoler, pour le moment pas de gros volume baissier, donc on va peut-être rebondir dès l'ouverture la semaine prochaine, et puis sinon on prendra notre perte, ce n'est pas très grave. Une fois qu'on a passé le trade le moins sympa, disons, partons sur Jetlink qui s'est déclenché à 16,79, alors je crois que l'ASD était à 78,9 exactement, et on est sur un trade qui a déjà pris, on va regarder ça ensemble, mais un peu plus de 1,6% pour un stop loss maximum de 2,2, donc c'est un trade qui se passe plutôt bien. Moi, j'aime beaucoup la configuration avec un gap sous les pieds, donc sous nos pieds qui nous protègent, les institutions viennent amasser des titres Jetlink, donc c'est plutôt cool, on a cassé le niveau de résistance qui est ici, donc moi ça me plaît, on a gappé à la hausse, donc on a un petit gap aussi qui nous protège là. Écoutez, la bougie d'eau s'est bien clôturée, il faut essayer de tenir le trade un maximum. Petite précaution, alors vous faites la gestion que vous voulez, mais quand on a un trade gagnant, la règle, c'est qu'il ne se retourne pas sur un trade perdant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre flat, et qu'on va tenir le trade, enfin en tout cas, ça va être ma vision à moi, vous faites ce que vous voulez, mais tenir le trade avec un risque qui est neutralisé. Donc voilà pour Jetlink, un trade qui se passe plutôt bien, et j'en suis très content, on va essayer de tenir ça quelques semaines, peut-être une semaine de plus, peut-être deux, et on prendra des profits. Encore une fois, la gestion est propre à vous, moi je vous donne typiquement mon point de montrée, le stop loss maximum, et je vous dis quand il faut sécuriser, après, au niveau des profits, vous débrouiller. Axo Nobel, c'est le titre qui se porte le mieux, un petit déclenchement sur l'ASD à 75,22, qui s'est déclenché du coup, dès lundi matin, et un stop loss maximum à 73,94, ce qui nous faisait un risque de 1,7%, aujourd'hui on est à plus 2,10%, donc plus d'une fois notre risque, donc c'est un ratio qui est plutôt sympa, on est monté à 3,6%, donc deux fois notre risque reward, ce qui est plutôt bien, alors est-ce que vous avez pris des profits, pas des profits, ça c'est encore une fois à vous de gérer la prise de profit, évidemment, on ne perd pas d'argent sur ce titre-là, on ne le laisse pas retomber en dessous de notre point d'entrée. On a un joli gap ici qui nous protège, c'est-à-dire que si le prix venait à réintégrer cette zone des 76,28, pour moi ça serait peut-être une alerte pour clôturer le trade, éviter qu'on ne gagne rien sur la position. Maintenant, ça se passe plutôt bien, la bougie hebdo est belle, il faut vraiment qu'on s'extirpe de cette zone des 77, et ça sera plutôt bien. Donc voilà, et Vivendi évidemment qui n'a pas déclenché son ASD, puisqu'on a cassé la compression de volatilité par le bas, donc moi je ne traite pas à la baisse, ça aurait pu être possible, mais ce n'était pas l'objectif. Donc sur quatre scénarios français, trois se sont déclenchés, deux gagnants avec un risk reward supérieur à 1, et un qui est en train de perdre, on n'est pas encore arrivé au stop loss, on a encore un petit peu de marge, mais la perte peut arriver. Voilà pour le marché français, je voulais vous parler de quelques actions américaines aussi, que j'ai données à mes clients sur le Discord, d'ailleurs c'est l'opportunité de vous présenter un petit peu notre offre, à DMT on a pour habitude d'accompagner nos clients sur les marchés financiers, alors ce qu'on vend nous, ce n'est pas des connaissances, alors évidemment qu'il y a des méthodologies, évidemment qu'il y a un process qui est enseigné à nos étudiants, mais vraiment ce qu'on apporte à nos clients, c'est un accompagnement, c'est vraiment ce qu'on met le doigt dessus pour aller beaucoup plus vite que si on était tout seul. Donc sur notre offre Trader Pro, qui comprend une formation Scalping Intraday de Vincent sur indice, matières premières, Forex, crypto avec notre coach Yanis, et Action avec moi, donc sur l'offre Trader Pro, vous avez quatre formations et quatre coachs qui sont à votre disposition, et selon si vous prenez l'accompagnement briefing ou l'accompagnement coaching, et bien vous avez un accompagnement quoi qu'il arrive, donc l'accompagnement briefing, on donne des plans de trading, on répond aux questions, on fait des rappels sur nos méthodologies, donc vous avez un briefing par formation, donc si vous rejoignez l'offre Trader Pro, vous avez accès à un briefing Action, un briefing crypto, un briefing Forex, et un briefing Scalping sur indice, donc vous faites le choix, il faut se spécialiser évidemment, mais nous on donne le choix à nos clients d'aller où ils veulent, et avec les coachs de leur choix, et pour l'offre coaching, c'est plus ou moins la même chose, vous avez un coaching par spécialité et par semaine, et donc là on va détailler vos trades, corriger vos trades, répondre à vos questions à l'oral, en petits groupes, et voilà, donc deux accompagnements sur l'offre Trader Pro, le briefing et le coaching, petite parenthèse, alors on n'a pas trop communiqué dessus sur Youtube, voire pas du tout, puisqu'on donne la priorité à nos, aux personnes qui nous suivent par mail, mais vous avez la possibilité de nous rejoindre avec une promotion qui se termine dimanche, donc il suffit d'aller sur notre site internet, ou de nous envoyer un petit mail, et on vous envoie ce qu'il faut, alors on a mis, voilà, la priorité aux personnes qui nous suivent de près, et voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, c'est un petit investissement qui est demandé, mais vu la qualité de l'accompagnement, c'est disons cadeau. Voilà, la parenthèse est terminée, on repart sur le marché américain. Alors, on commence par le trade qui m'a fâché un petit peu, c'est jamais évident, PTGX, donc une belle dynamique haussière, une faible volatilité, rentrée à 25, 87 lundi, et puis trou d'air, voilà, ça arrive quand il y a peu d'offres sur le marché, ça peut bouger dans les deux sens, comme à la hausse, comme à la baisse, c'est le but d'avoir une faible volatilité avec peu d'offres, c'est que dès qu'il y a un petit peu de demandes, ou dès qu'il y a un petit peu d'activité, ça va bouger rapidement dans les deux sens, pour le coup, moi je visais évidemment une hausse, puisque j'ai acheté, et on a eu un trou d'air qui m'a stoppé, et puis on voit qu'on repart assez rapidement au-delà du niveau pivot, donc c'est comme ça, ça arrive une perte. Je vous présente encore les trois autres trades que j'ai sur le marché américain, et puis après je vous donne les actions qu'on va surveiller pour la semaine prochaine. Donc ça c'est des trades que j'ai données aux clients sur Discord. CRH rentré à 49,77 jeudi, stop loss maximum à 48,75, et on va bientôt se mettre flat, on n'est déjà pas gagnant d'un risk reward de 1, mais presque. Donc voilà, ça c'est une position qu'on a en portefeuille. Je fais vite, BLKB pareil, une position à 70,73, risk reward de 1 facilement atteint, donc on est flat sur la position, le risque est annihilé. Donc là on laisse voir évoluer le prix, si on peut essayer d'aller chercher un petit peu plus, ou si vraiment la faible volatilité a provoqué l'explosion de la volatilité, et si ça va se poursuivre, ou si simplement ça dégonfle, on va voir ça. Mais en tout cas c'est un trade qui est gratuit, puisqu'on a protégé notre risque. Un petit peu de correction hier, mais c'est un trade qui est sympa et qui est positif. Et le dernier qui est aussi positif, on est rentré à 12,16, avec un stop loss maximum de 10,81, on est monté un risk reward de 2 à 14,54, et on a un trade qui est protégé. Donc vous prenez des profits, vous ne prenez pas des profits, mais quoi qu'il arrive, vous avez un stop loss qui est flat, et qui vous protège d'un éventuel retour sur votre point d'entrée. On ne perd pas sur des trades où on gagne un risk reward de 1, risk reward de 2. Le but c'est évidemment d'aller chercher beaucoup plus. En ce moment le marché est quand même assez compliqué, même si on a un regain des grosses capitalisations sur le marché américain, mais on n'a pas des gros risk reward facilement. Donc c'est un trade qu'il faut protéger rapidement. On voit que ça a corrigé un petit peu hier, sans trop de volume, mais ça a corrigé un petit peu. Donc ça c'est des trades américains, pareil, une perte, et trois trades qui sont protégés gagnants. Donc tant que ce n'est pas encaissé, ça dépend de vous, tant que ce n'est pas encaissé, ce n'est pas gagné, mais voilà, trois trades qui sont protégés en positif. Maintenant qu'on a dit ça, on va s'attarder au plan de trading sur le marché français, puisque c'est le but de la vidéo quand même. Une que je surveille de près, et c'est SES ImagoTag, qui me plaît bien. On a eu une grosse impulsion avec un gros gap aussi, des gros volumes. Et, écoutez, c'est une action qui n'est pas très liquide, je vous l'accorde, mais qui me plaît, j'ai envie de potentiellement en acheter un petit peu au-delà des 155,80, avec un stop loss à 148,20. Alors attention, ce n'est pas une action qui est très liquide. On a un creux de volume en ce moment, donc la volatilité se contracte, les volumes se contractent, il y a très peu d'offres sur le marché, ça peut bouger fortement. Donc on peut essayer d'en prendre un petit peu, au-delà des 155,80, avec un stop loss à 148,20 maximum. OK ? C'est une action que je surveille, voilà. Le petit défaut, c'est sa liquidité. Et le petit bébé de la semaine, c'est la seule qui me plaît vraiment, disons, c'est Sopra Stéria Group, qui vraiment s'est contracté en termes de volatilité, on a une grosse latéralisation hebdomensuelle, et à l'intérieur de cette contraction hebdomensuelle, on a une contraction de la volatilité journalière, et moi, je vais en acheter au-delà des 192,10, soit le plus haut de cette semaine, c'est-à-dire le plus haut de vendredi, avec un stop loss maximum à 188,40. Et si le marché est plutôt sympa avec nous, et qu'on arrive à rentrer à 192,10, si on est déclenché, par exemple, lundi ou mardi, ça nous permet, sur ces niveaux de résistance, de soit renforcer, soit de rentrer avant le niveau de cassure, qui est, disons, théorique, que tout le monde va voir, et si on a vraiment une cassure des 200 euros, eh bien, on aura un joli trade démarré à 192. OK ? Donc, c'est le titre qui me plaît le plus cette semaine. Évidemment, j'en ai d'autres en tête, je surveille le luxe, Hermès, L'Oréal, mais disons qu'ils sont un petit peu moins jolis, donc un peu plus techniques à trader, voilà. Il faut aussi classer dans l'ordre de vos préférences. Moi, la préférence que j'ai sur le marché français, c'est ces deux-là, donc j'essaye de m'y tenir. J'en ai deux autres que je peux vous montrer, mais qui seront des scénarios mensuels. Et le mois n'est pas terminé, donc dans une dizaine de jours, je pense que je vous les reproposerai, donc des trades un petit peu plus longs, mais ADYQN, on voit qu'on est dans une dynamique qui était baissière, et puis on a latéralisé depuis 2022, et vous voyez la contraction de volatilité en hebdomadaire, donc pour moi, c'est une contraction de volatilité mensuelle, et on est aux portes d'une recovery sur ADYQN, donc je suis en train de la surveiller, et je pense que dans une dizaine de jours, on pourra actionner le scénario. C'est à surveiller, c'est à garder dans un coin de votre tête, et on est sur une potentielle recovery, d'ailleurs comme Dassault Systèmes, je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière, peut-être pas, mais j'en ai parlé avec les clients, et Dassault Systèmes, j'en ai, et je vais, je pense, renforcer dans les prochaines semaines, sur une belle recovery, à venir, je l'espère en tout cas, le graphique, l'action du prix, nous le montrent. Et je crois que, oui, SEB, donc SEB, me plaît, mais dans une optique mensuelle, là aussi, donc dans une dizaine de jours, pour le moment, je n'ai pas un plan précis, je n'ai pas un plan de trading précis, à vous donner, si ce n'est qu'on attend dans une dizaine de jours, où là, j'aurai en tête, les niveaux d'achat, et les niveaux de stop loss. Voilà pour le marché français, j'espère que vous avez tout noté, donc SES ImagoTag, Attention Peu Liquide, et Sopra, qui me plaît beaucoup, avec deux autres actions, qu'on essaye de suivre en mensuelle, vous pouvez voir aussi Dassault Systèmes, en mensuelle, L'Oréal Hermès, en hebdomadaire, ça me plaît, c'est pas trop mal. Voilà. Maintenant, on passe au marché américain, pour ceux qui traitent le marché américain, il y a vraiment le choix, alors cette semaine, j'ai quand même passé en revue plus de 600 actions, voilà, parmi les meilleures, donc j'ai déjà des screeners, que je donne aux étudiants, et parmi ces screeners, il reste du travail à faire, le travail de recherche, du setup, et parmi ces 600 actions, j'en ai repéré, disons une vingtaine, et j'en ai vraiment 5, qui me plaisent beaucoup, alors je ne pense pas pouvoir toutes les traders, cette semaine, simplement parce que j'en ai déjà, 3 ou 4 en portefeuille, sur le marché américain, de la semaine passée, que j'avais donné au client, donc je ne vais pas entrer, 10 actions en portefeuille, je ne pense pas, mais peut-être une ou deux de plus, à voir, à voir comment se comportent, déjà les actions précédentes, mais voilà, des actions, des opportunités, on en rate toutes les semaines, c'est pas grave, il faut essayer de, d'accepter ça, et de voir que le marché va continuer de nous proposer des opportunités, vu la quantité d'actions sur le marché américain, c'est pas un souci, allez c'est parti, NVO, me plaît bien, un joli billet aussi en hebdo, une contraction, alors qui laisse à désirer, un petit peu en hebdomadaire, mais j'aimais bien la figure, avec une figure d'absorption, donc éventuellement, s'intéresser au titre, aux alentours des 171,65, avec un stop loss maximum, à 166,55, ce qui ferait, un stop loss de, même pas 3%, ok, on pourrait évidemment, avoir un stop loss plus court, mais moi je vous donne des stop loss, les, disons standard, les plus larges, ça c'est un titre qui me plaît, c'est pas mon favori, mais, on a eu un creux de volume, on a commencé, les acheteurs sont commencés, à revenir hier, donc pourquoi pas, en dépassement des 171,65, on sortira de cette figure, de latéralisation, ok, vous pouvez avoir un stop loss plus court, c'est pas impossible, AZN, me plaît aussi, donc AstraZeneca, joli biais haussier, je préférais la semaine passée, mais, cette semaine me plaît aussi, attention au volume, on voit qu'on a quand même, deux séances, négatives, donc il est possible, qu'on casse le niveau, ici, à la baisse, donc il n'y aura pas de trade, à prendre, mais j'aime bien quand même, la contraction de volatilité, aux alentours des 75, 75, 66, on pourrait, on pourrait initier un trade, voilà, ok, mais, mon favori, je crois que, alors il faudra voir les autres, mais HSBC, me plaît beaucoup, ok, c'est un titre qui me plaît bien, donc on était dans une grosse correction, et puis le titre a fait déjà une compression de la volatilité par là, et puis recompresse à nouveau entre 38,59 et 37,71, donc un ordre d'achat au-delà des 38,59 pour être sympathique, avec un stop loss maximum de 2,28%, ok, donc HSBC, ça me plaît bien, on est sur une recovery possible, une contraction de la volatilité, c'est pas mal, f, i, s, v, pareil, on est dans un billet haussier, contraction de la volatilité, éventuellement un achat au-delà des 120,8 dollars, avec un stop loss maximum à 118,58, ce qui ferait une perte maximum de moins 1,86% sur le titre, alors quand je dis moins 1,86%, moins 2, moins 3, c'est pas moins 3% sur votre portefeuille, c'est sur le titre, voilà, on tolère cet espace maximum sur l'action, donc c'est la volatilité maximale qu'on accorde à notre trade, donc disons, voilà, l'espace qu'on va lui donner, la respiration suffisante pour potentiellement accélérer, et pas plus, ok, le but c'est d'avoir des stop loss courts, des take profit assez larges, et donc des stop loss au-delà de 3, 4, 5%, ça devient compliqué d'aller chercher des gros risk rewards, donc j'essaye de rester en dessous de 3%, ok, sauf sur les biotech, où là, où les actions à moins de 10 dollars, moins de 10 euros, là on est obligé d'aller sur du 5, 10%, ok, voilà pour la quatrième action américaine que je surveille, je vous avoue que cette semaine, je n'ai pas eu de coup de cœur, mais bon, c'est des titres qui me plaisent, voilà, et XPO, par contre, voilà, ça c'est une action qui me plaît un petit peu plus, avec une contraction de la volatilité, après une grosse dynamique, alors moi, avec les clients, on l'a déjà travaillé ici, et on s'apprête potentiellement à essayer de la retravailler aux alentours des 48, 20 dollars, voyez les volumes, peu de volume, peu d'offres, à tout moment, ça peut bouger fortement, le range est assez peu volatile, donc on a un scénario en cocktail assez explosif, voilà, maintenant je ne suis pas madame Irma, je place mes scénarios, je me fais exécuter, je ne me fais pas exécuter, ça gagne, ça perd, voilà, c'est le marché qui décide, mais le travail qu'on doit faire, c'est le travail que je viens de faire, pendant quand même, près de deux heures, c'est rechercher les scénarios qui correspondent à notre méthodologie, et peu importe le résultat, parce qu'on ne voit pas le résultat sur 1, 2, 3 trades, mais sur 10, 15, 20, 50, 100 trades, le but c'est d'appliquer toujours le même process, donc XPO me plaît bien, l'intégrisation est un petit peu courte, je vous l'accorde, mais pourquoi pas, ok, je vous le dis cette semaine, je ne vais pas tout prendre, ce n'est pas possible, j'ai déjà quelques titres en portefeuille, que je vais surveiller, que je veux bien gérer, donc ça c'est des actifs que je vais surveiller, et certains peut-être que je vais trader, mais pas tous, vous avez quand même les niveaux pivot, d'achat de stop loss maximum, si vous êtes agressif, essayez de remonter le stop loss, un stop loss de 1, 2%, ça c'est le top, parce qu'il suffit que le marché bouge de 5 ou 10% pour avoir des gros risk rewards, ok, vous allez peut-être perdre un petit peu en taux de réussite, mais derrière, c'est compensé par la facilité d'aller, chercher des gros risques, voilà pour le plan de trading de la semaine, donc écoutez, je crois qu'on a fait le tour, attention, surveillez les crypto-monnaies, je crois que c'est en train de compresser, alors le problème des crypto, c'est que ça cote 7 jours, et pas 5 jours, donc pour moi, on est en train de compresser, est-ce que ça va sortir là-haut, soit la baisse, si on ne sait trop rien, évidemment, moi je reste plutôt acheteur, c'est dans ma nature, mais ça compresse, on verra, on n'est pas encore dimanche soir, donc je ne peux pas vous dire s'il y aura un scénario sur les crypto-monnaies, mais je pense que ça va bouger, ok, comme le SPY qui a bougé, je l'avais donné sur le Discord, ce n'est pas un don, ce n'est pas Madame Irma, c'est simplement la lecture du prix, avec comprendre la volatilité et les volumes, la relation entre la volatilité et les volumes, donc l'offre et la demande, et c'est très sympa à comprendre, et après à travailler sur les graphiques, donc voilà, on surveille toutes ces actions-là, vous vous mettez flat sur tous les trades gagnants, quand il y a une marge positive, on se met flat, on ne prend pas de gros risques, et puis on va surveiller ça, voilà, je vous souhaite un très bon week-end, puisqu'on est samedi, un bon match de rugby si vous suivez le rugby, et n'hésitez pas à me donner un petit nombre de séries, sur cette série de vidéos, sur les plans de trading, et un petit like, ça fait toujours plaisir, ok, bon week-end, salut !